bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog j'ouvre ce vlog en cuisine avec chouquette là elle se prépare une quiche au poulet poulet poivron chouquette allez quantiquer une deux escalopes elle va nettoyer l'autre après on la congèlera ça c'est le beurre il reste deux c'est cool là j'ai fait suer les lardons pour qu'il n'y ait plus de gras pour la quiche lorraine là je fais revenir les oignons que chouquette a coupé dans du beurre je vais les faire revenir translucide pour faire la quiche au poulet la quiche lorraine se prépare ici on a un plat pour la quiche au poulet et la chouquette fait le fait oui la pâte elle va piquer et mettre des copeaux de beurre pour la quiche lorraine et la pouquette elle est là il a son petit pull bonjour ça va c'est vraiment un vieux on voit que tu es vieux maintenant hein mon bébé ne plus trop manger t'as plus envie il est bien près du four c'est un chou mon bébé voilà donc tout le monde est tous ensemble il manque juste tigre ou voilà et j'ai mis des pots de crème parce qu'il me faut de la crème pour ça il me faut de la crème pour ça et dans la quiche au rien je mets un petit peu de muscade voilà pour ça so c'est parti on continue en cuisine j'appuie en même temps sur le truc il ya un camion qui fait dans un angle à demi-tour et on a du pilier on a ma belle soeur devant j'ai pas fait mon brushing parce que ce matin j'ai pas fait le brushing monsieur maquille ce qu'en fait j'ai pas calculé que en fait on avait la visite de ta sœur d'une maison pour ce que la soeur de chouquette va chercher une maison à acheter avec son mari face et là où il ya notre notre soeur oui et du coup elle cherche une maison à acheter et oui je découvre un peu les coins ici ce que c'est pas voilà on est les gens sont souvent venus chez nous on n'a pas été trop trop souvent non plus chez les autres donc c'est pour ça que je vous dis ça et qu'est ce que je voulais dire et donc du coup j'avais pas eu la logique ce matin on a fait tout pour ce soir donc on a les quiches qui sont faites on a touche qu'elle a fait de l'apéro on n'a plus rien à faire c'est vraiment un cool mais j'ai fait à manger tout ça mais je me suis pas rendu compte à midi qu'en fait ben quand je vais prendre ma douche j'étais prendre ma douche à 11h45 en fait ben on avait une demeure de route pour aller visiter la maison que ma belle soeur voulait visiter ce qu'elle vit pas à côté de chez nous c'est à une demi-heure j'avais pas utilité sur ça donc j'ai pris ma douche sauf que ben il fallait me maquiller m'habiller me coiffer donc je me suis habillé cool je me suis maquillé léger mais par contre je me suis pas confié j'ai les cheveux encore un peu mouillé il fait combien il fait 8 degrés voilà et après ça pleure parce que ça l'est qui colle qui gratte et on n'a pas encore mangé donc il est 13h52 parce que je pensais qu'en fait j'ai pas eu c'est moi qui n'ai pas été logique je pensais pas que ben on allait devoir mais en même temps c'était logique donc on va les manger après on va manger mais bon pas qu'on mange trop ce qu'on a les gens on a les invités à 19 au second moment juillet 20h 20h 30 oui de façon on croit pas de petits goûters non ça on va pas faire de petits goûters ça c'est sûr ce qu'on a toujours le truc du petit goûter donc voilà ouais ça doit pas être trop c'est vrai qu'on va pas rester trop longtemps parce que 14h et qu'on verra pour manger parce que là on passe juste devant une autre maison que ma belle soeur doit visiter demain et donc ouais la maison est vraiment chouette moi j'ai bien aimé après il ya deux chambres une suite parentale de 50 mètres carrés avec dressing c'est vraiment chouette il ya des petits travaux mais c'est pas grand chose après voilà c'est vraiment vraiment pas mal du tout on se stationne sur le bord de la route comme elle sort la baisse tout est fait plus de pc carotte petite sauce au curry avec un tout petit peu de piment des olives des cacarètes voilà là on a mélangé du bris et là c'est du bris et là c'est du carré voilà petit toast avec du fromage frais dessus un saucisson de différents types de saucissons de la confiture pour manger avec le fromage et on va faire cuire un pré fou comme ça à l'ail mais ça on le fera à part et on le servira dans le carton c'est très bien aussi donc ça c'est des petites planches un tout simplement et puis des chips vu qu'à des enfants il y aura aussi des chips pour les enfants et voilà du coup c'est bien de mettre les chips pour les enfants à part parce qu'ils ont tendance à mettre les doigts dans la bouche complètement plein de bave donc après viennent avec leur bave sur des chips et si j'aime beaucoup les enfants parce que certaines disent que parfois j'ai des réflexions un peu cinglantes sur les enfants mais j'ai des réflexions réalistes en fait certaines une personne m'a dit ça voilà je les banni vu comme j'étais mal parlé mais non j'aime beaucoup les enfants simplement je suis réaliste c'est vrai les enfants mettent plein de bave partout donc j'ai pas envie d'avoir la bave d'autres enfants dans ce que je mange désolé c'est vrai et le préfou voilà là on a une quiche qui est ici qu'on a cloché c'est la dernière qu'on a cuit donc ça c'est quiche au poulet avec poivron et dans le frigo on a une autre quiche ici donc ça c'est la quiche on va les faire cuire après tout on les fera réchauffer quiche lorraine ici et la quiche au thon est jolie aussi la petite quiche au thon et j'étais prendre du vin donc une des invités aime beaucoup le hubi numéro 4 et moi aussi j'aime beaucoup et j'aime beaucoup le tariquet et elle aussi aime beaucoup le tariquet donc on a été prendre ça voilà pour ce soir je sors de la douche et la chouquette est là avec tout le barda bonjour c'est à dire les caisses avec tout le matos le sapin la paupière c'est à dire ça c'est les nouveautés de cette année ce qu'on a acheté non c'est pas cette année ça c'est ce qu'on a acheté cette année à l'incroyable ça c'est ce qu'on a acheté cette année à stokomani très très belle bouche sauf qu'il y en a une qui avait été cassé dans un blog donc on est un peu d'aigle mais bon c'est pas là ça on a acheté à l'incroyable aussi c'est cette année c'est ma mière ça c'est chez stokomani aussi les boules là je sais plus ouais ça c'est l'année dernière ça par contre quand je les ai sortis de l'arrivée blanc on a acheté c'est incroyable ça et c'est en même temps à ça c'est un projecteur d'achat la fourfouille ça je me rappelle donc la fourfouille l'incroyable stokomani 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 l'incroyable et l'incroyable les boules là je je m'en rappelle que je n'ai pas présenté la façon on voit que c'est ce non ça c'est même pas on vous manque c'est bm on avait été chez bm le magasin trapelle on a claqué à 100 balles de de bonbons et tout là bas ça c'était chez bm voyez encore le prix dessus et il me semble qu'il ya des choses qui viennent de chez bm en fait ça ça vient pas chez bm fait ça va chez bm ah bah oui c'est prix bm voilà ça c'est encore les étiquettes bm ouais ouais voyez c'est le prix bm ouais donc il ya celui cbm 2,99 la boule et celle ci a plus d'étiquette mais celle ci je suis quasi persuadé ça aussi j'adore ça vient de chez stokomani un nouveau moment ah oui vraiment enfin on vous ment pas on s'est trompé quoi mais ça par contre ça je sais que ça vient de chez stokomani et deux petits cadeaux là un blanc un top les boules de noël d'année dernière pour en fait c'est pour ça que j'ai pris des vertes là et en fait c'est top parce que les boules qu'on avait des vertes l'année dernière qu'on a acheté chez casa ah oui chez casa il y avait les dorés et les comme ça où je suis pas sûr non chez casa j'avais acheté que des dorés et j'ai gardé que les dorés pailletés et les vertes là je sais plus d'où elles viennent ouais c'est une petite j'ai un truc avec le verre c'est bon je vais m'arrêter on a des petits on va sortir tout de l'année dernière on va tout vous montrer mais ça c'est les nouvelles de cette année qui viennent de l'incroyable ça c'est celle derrière je ne sais plus ouais c'est incroyable et celle ci je sais que les dorés viennent de chez casa de l'année dernière voilà au fur et à mesure tous les ans parce après le gris le gris c'est pas pour le sapin d'ici donc chouquette elle sort le gris ah mais le gris tout ce que tu as là c'était pour l'autre sapin qu'on vous tout ça c'est pour le sapin d'ici en fait je vais aider chouquette chouquette Sous-titrage ST' 501 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 Il est plutôt pas trop mal, franchement, ça c'est une nouvelle boule, elles sont très belles aussi. Ça c'est ça qu'on avait acheté l'année dernière chez Action, elles sont en verre aussi, donc elles cassent facilement, il faut faire super gaffe. Et ça j'aime beaucoup, ça par contre c'est du verre et ça casse très vite. Et l'année dernière on s'en était servi pour le sapin, pour la déco de table en fait. Par contre je sais pas si la boule là, c'est dommage qu'elle cache un peu, bref on verra. De toute façon je vais raménager un petit peu au fur et à mesure. Et le sapin, le gros problème c'est que vous voyez, il a des gros trous et en fait on peut rien y mettre parce qu'il n'y a rien à faire, il n'y a pas de banche. Donc on peut rien y mettre, c'est vraiment pas évident. Voilà pour ça, ça aussi je les aime beaucoup, on avait acheté ça au marché, aux affaires l'an dernier, très joli. Mais j'en trouve que cette année il y a beaucoup moins de choses, vraiment dans les magasins j'aime moins. Ça c'était chez L'Incroyable, ils les ont encore. Ça, Maison du Monde, on les avait acheté celles-ci, j'en avais pris juste deux. Mais au final je n'en mets toujours qu'une parce que je trouve que dedans c'est sympa. C'est difficile à mettre, vous voyez j'essaye d'équilibrer un petit peu pour pas que ça fasse trop disparate dans tous les sens. Mais là voilà, c'est une petite maison comme ça. Là aussi une petite maison, les petites boules comme ça en moutre toute mignonne. Et voilà, 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 j'ai quand même mis quelques boules blanches, en fait j'en ai mis qu'une là. Bauf, écoutez, elle ne choque pas non plus. Voilà pour le sapin, je vais vous montrer éteint. Ma chouquette elle est allongée. Et voilà ce que ça donne éteint. C'est quand même très lumineux. Le seul truc c'est qu'on n'a pas de quoi couvrir avec du papier rocher. Parce qu'en fait le papier rocher qu'on a, il ne nous plaît pas. Donc il faut que j'en trouve un autre. Mais voilà, la sapinette est terminée. Le seul truc que je trouve dommage, c'est que l'étoile ne soit pas lumineuse. Tout est vachement lumineux sauf l'étoile. Mais bon, ça donne ça. Et puis après, je pense qu'avec toutes les lumières allumées, ça sera encore plus joli. Et on va ranger tout ça. La déco de Noël a changé. J'ai voulu faire truc Noël un peu. Ça normalement, c'est tout ce qui était gris et blanc. On le faisait dans la véranda, parce qu'on a une véranda. Mais là, on a mis le meuble et on ne va plus déplacer le meuble. Donc on ne fera plus de sapin dans la véranda, tant pis. Et du coup, on a réparti les boules, les guirlandes de la véranda ici. Donc ça, c'était des petites décos que j'avais achetées en dernier. Je ne sais plus où on me demandait plus, c'est trop vieux. Ça, c'est des petites grappes, vous savez. Je trouve ça vraiment Noël d'antan. Ça me fait penser quand on était plus jeune. Hop, une guirlande classique comme ça. Vous savez, les grises. J'adore. Et dedans, on a enroulé une petite guirlande de chez Action à pile. Et on a accroché des grelots comme dans le temps, quand on faisait des décos comme ça. Moi, j'aime beaucoup. Donc quand on rentre dans la cuisine, ça fait vraiment guirlande de Noël. Donc c'est parti de là. Puis, on est parti sur ce petit truc-là. On a dit, on met quand même les deux petites cloches-là de Noël. Comme ça, quand on rentre dans la cuisine, on le voit tout de suite. Et en dessous, un petit père Noël, le même qu'on a mis là-haut. Et ensuite, ben là, voilà. Bon, oui, il y a Mac sur le radiateur, ne vous inquiétez pas. Bon, j'ai décidé de mettre une guirlande ici. Je me suis dit, ça peut être quand même chouette. Et j'ai accroché des petites boules comme ça, vous voyez ? Ben, des boules qu'on mettait dans l'eau de sapin, en fait. Avec un petit écureuil ici. Des boules grises à paillettes classiques, comme ça. Et là encore, des petits flocons aussi. Et enfin, dernière action. Bonjour, paupiète. Le radiateur est très chaud, donc c'est pour ça que j'ai mis la paupiète dessus. Parce qu'il avait un peu frais. Et là, il est tout chaud et ne tremble plus. Hein, mon bébé ? Ah oui, quand il rentre dehors, maman, elle le pose là. Elle reste un petit peu avec lui. Ah oui, comme ça, tu prends le chouette, t'aimes bien. Regardez-le tout détendu, là. Et ici, je dis à Chouquet, toi, trop bien. On met la couronne. Et en fait, ça, c'est une couronne. Et j'ai demandé à Chouquet de la... En fait, elle a poussé au niveau du système. Parce que vous voyez, c'est le lustre qui est comme ça. Elle a poussé au niveau du système. En fait, le cercle est venu se mettre tout autour. Donc, là, j'ai mis les fameuses grappes de boules qu'on a faites. Les boules vertes, mates, vertes, brillantes, petites et grandes tailles. J'en ai mis des simples à l'unité, comme ça. Et du coup, ça fait... J'aime beaucoup, en fait. Ça va avec le vert du sapin. J'ai laissé quelques guirlandes ici. Je pense que vous voyez, il y a une grappe de boules. Mais au final, ça se voit moins. Donc, je ne sais pas comment dire. Ici, ça fait sympa. Parce que quand on est comme ça, vous voyez, on a tout l'ensemble. Et même allumé, ça fait joli. Vraiment, j'aime beaucoup ce que j'ai fait de ce petit lustre. Parce que ce truc-là, ce centre de table, il perd beaucoup de miettes. Enfin, de petits bouts de neige et tout. Donc, une misère sans nom. Je préfère comme ça. C'est beaucoup mieux. Vraiment, j'aime beaucoup. Je trouve ça sympa. Après, il faudrait qu'on le remette un petit peu mieux. Vous voyez ? Mais voilà, au final, ce sera ça dans le couloir. Vous voyez, quand on monte à l'étage, ça fait des petites lumières. C'est trop sympa. Ce matin, Chouquette avait allumé. C'était vraiment trop sympa. Donc, voilà pour les décos de Noël. Ici et là, quand on rentre, du coup, on les a aussi quand on arrive du salon. Bonjour, Popiette. Quand on arrive du salon. Et ici, il y a les cartons, là. Enfin, il y a les mâles de Noël avec les cadeaux. Sur le buffet, on n'a pas fait trop grand-chose. Je vous ai déjà montré hier, mais il y avait ça. Le sapin est là. Il faut vraiment qu'on trouve de quoi mettre en bas du papier crépon qui nous plaise. Tant que j'y pense, j'utilise ce produit. J'utilise sur un côté. Cic à paire, là, de chez je ne sais qui. De chez Dr. Jart. Vendu chez Sephora. Là, c'est un petit flacon. Franchement, moi, j'ai pris le petit, parce que c'est déjà, voilà. En vert, il fait 15 ml. Je l'applique avec un petit pinceau comme ça, précision, de chez Real Techniques. Et je voulais vous montrer sur mon nez. Vous ne verrez pas trop. Je regarde comme ça, parce que je voulais que mes cheveux soient un peu plus disciplinés. Vous voyez ? Je ne sais pas si vous voyez. Ça camoufle le rouge super bien. C'est un truc de dingue. Vraiment. Moi, j'ai des rougeurs. Vous voyez les rougeurs ? Je tapote. J'estompe. Et tout en légèreté, ça estampe les rougeurs. C'est dingue. Par contre, vous voyez, ça ne camoufle pas les cernes. Donc, bon. C'est normal. En même temps, ça vient camoufler vraiment le rouge. Et c'est une pâte verte. J'en mets toujours ici un peu aussi pour faire une sorte de raccord. Parce que ça ternit ici. Il faut que ce soit raccord sur tout le visage. Mais franchement, un miracle. C'est un miracle. Ça évite de mettre du fond de teint ou autre. Après, moi, ça ne me dérange pas. Je mets de la bébé crème et tout. Donc là, on va aller au marché de Noël de Metz. Du coup, je me prépare et ferme à 21h. On va manger nos bretzels et des petites choses comme ça. Moi, j'ai trop envie, comme l'année dernière, bretzels, puis patate chaude. Tuerie. Une tuerie. Voilà. Alors, l'effet n'est pas dingue, mais ça permet d'unifier sans porter de fond de teint. Il faudrait que je mette quand même un peu d'anticerne. Mais vous voyez, on ne voit plus mes défauts au niveau de la peau. Et là, j'estompe vraiment avec ce qui me reste sur le pinceau. J'en mets très, très peu. Très, très peu. Oui, là, il faut corriger avec la couleur. Vous voyez, c'est un peu plus foncé, mais ce n'est pas du rouge, c'est du marron. Donc, il faut venir corriger un petit peu avec... Après, il faudrait que je teste pour voir. Vous voyez, petite patte verte comme ça. J'en prélève très, très peu. Je viens vraiment tapoter. Moi, je n'en ai vraiment pas pris assez. J'en ai vraiment une piche nette. On va essayer sur les cernes. Écoutez, on va tester. Ça ne serait pas logique parce que c'est que pour camoufler le rouge, vu que c'est du vert, couleur complémentaire. Ce n'est pas d'âme, mais ça fait quand même la blague. Franchement. Écoutez, c'est pas mal. Donc, je vais continuer à me maquiller. Je ne vais pas me maquiller énormément. Et je ne sais pas si on prend en main qu'avec ce soir. Parce que le marché de Noël, il y a quand même du monde. Et je n'ai pas envie qu'il soit à se marcher sur les pattes. Et le risque, c'est qu'on le prenne tout le temps à la main. Donc, le mieux, c'est quand même qu'on le sort au maximum. Mais là, ce n'est pas adapté. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour sociabiliser un chien, oui. Pour l'habituer au monde, oui. Mais ne pas aller embêter un papy avec du monde qui marche sur les pattes. Et puis, nous, toujours en train de le porter. Ça ne va pas être agréable ni pour lui ni pour nous. Donc, voilà. La chouquette, elle est passée par un coin pour repasser. Attention. On sort du marché de Noël, il est 20h. On a beaucoup de monde parce qu'il y a tous les gens qui rentrent avec des enfants. Ils ont des enfants à la main, il est 20h. Les enfants ne sont pas couchés à 20h. Demain, il y a l'école. Et la chouquette, elle passe devant tout le monde. Oui, c'est vrai qu'on est souvent très sympa, nous, en général. Et là, elle a raison par là où elle est passée. C'est pour moi pour me demander du sel ? Ouais, non, elle a donné du sel au marché de Noël, quoi. Par contre, elle est pas loin de la voiture, elle marche arrière. Avec sa 107, là. Qu'est-ce qu'elle a ? Elle est juste passé, en fait. En même temps, elle n'a pas tort. L'autre côté, c'est plus rapide. Non, je veux en train de... Non, Marie. Qu'est-ce que... Calme-toi. Elle fait que des trucs à la con. Arrête fort de paniquer. Non, mais tu passes devant les gens. Arrête de paniquer, s'il te plaît. Merci. Ça, c'est gentil. On était là. Enfin, bref, ça... Tu veux pas te calmer ? Si, je suis calme. Je n'aime pas quand on passe devant les gens. Ah, il y a des personnes à la sortie, là. Oui, il y a personne. Ils sont tous bloqués comme des abrutis. Ah, non, non. Enfin, bref, on a été au marché de Noël. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, on a mangé des pâtes dans la mule de parmesan à la truffe qui était très bonne. Sauf qu'on allait manger en marchant. Donc, à un moment donné, ça m'a gonflée. Et comme dit, il y avait énormément de monde. Et en fait, moi, j'ai du plus en plus de mal à supporter les gens. Donc, je n'étais pas très agréable, c'est vrai. Pauvre Chouquette. Mais les gens m'ont saoulée. Parce qu'en fait, ils ne respectent rien. Et quand il y a une poussette, c'est bon. C'est fini, ils t'écrasent. Donc, voilà. Donc, voilà. Ensuite, on a été manger un petit brezel. Parce que moi, j'aime bien les brezel, chèvre-miel. Mais là, c'était un brezel uniquement aux chèvres. Il était bon. Mais voilà, il manquait le petit miel. Ensuite, on a acheté des têtes. Non, ça ne se dit plus. Des boules, vous savez, avec chocolat autour. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Tu ne m'as pas dit d'italien des chocos, je ne sais pas quoi. Des têtes chocos ou quelque chose comme ça. À l'époque, ça se disait tête de neigre. Mais franchement, ce n'est pas cool d'appeler un truc comme ça. Vraiment, c'est hyper violent. Mais la dame à côté, quand on a mangé les chouros, elle a dit, « Tu as pris des têtes de neigre. » Donc, en fait, les gens ont l'habitude de dire ça. Bref. Mais ce n'est quand même pas... C'est non, mais malheureusement. Malheureusement, elle n'en sait pas. Non, non. Donc, on a pris des pâtes. On a pris le brezel. Enfin, j'ai pris le brezel. Ensuite, une patate chaude. Oui, vous entendez bien. Et une patate chaude indienne, donc poulet curry. Voilà. Chouquette, elle a pris des chouros et c'est tout. Mais j'ai mangé un chouros. Oui. Et on a pris une bouteille de rhum. Oui. Et une bouteille de rhum. Rhum arrangé de Noël. Donc, ce sera pour Noël. Et c'est le monsieur qui les faisait lui-même. D'ailleurs, on a un peu rigolé avec ses copains. Parce que c'est ses copains qui tenaient le stand. Sauf que les copains buvaient plus de rhum qu'ils ne... Pain d'épices et... Oui, pain d'épices. Mais il est bon. Pain d'épices. Oui. Non, il est bon. Il est bon. Donc, voilà. Du coup, on aura ça pour ce Noël. Et puis... C'est une nuit, c'est boulettes de chouquette qu'elle est en train de faire. Et moi, je fais des carottes fan que j'ai lavées et coupées en deux. Je vais mettre de l'huile d'olive, du paprika, du gros sel, du thym. Et je vais les faire rôtir au four. Voilà. Par contre, elles sont nettoyées. C'est pas... Elles sont un peu plus vieilles. Oui, elles sont un peu plus... Non, il n'y en a plus. Elles sont vieilles. Il n'y a plus d'ébli. On devait manger de l'ébli, mais on en a eu une bête dedans. Et là, on sait d'où ça vient. Ça me dégoûte. Là, ça reborde la fenêtre. Ça vient d'ici. En fait, ça vient de la small. Les insectes, là, vous savez. Je sais que vous en avez déjà eu aussi. Et ça me dégoûte. Parce qu'en fait, j'ai acheté qu'on est crade. Alors que... Il y en a une là aussi. Et c'est les mêmes insectes. C'est toujours les mêmes insectes, là. De toute façon, on voit ces trucs-là. Et j'ai ressenti que c'est les boîtes de chez Action qui ne sont pas assez hermétiques. Autrement, on fait des pâtes avec ça. Tant pis. Tant pis. Mais ouais, ça me... Ça me perturbe. So, moi, j'ai fait mes carottes. Je trouve qu'elles faits ces boulettes. On va voir ce qu'on fait en accompagnement. Et puis, voilà. Les carottes, j'ai utilisé celle-ci que j'ai acheté sur Amazon. Et je pense que je vais en conger une partie parce que je ne sais pas combien de temps ça se conserve une fois au vert. Je vais les conserver au frais, ça, c'est sûr. Les carottes. Donc, j'ai mis justement cette pâte d'ail avec le petit pinceau. J'ai mis de l'horican, du sel et du poivre moulin. Chouquette est en train de nous faire ces boulettes. Chouquette, quelle est la recette de vos boulettes ? Ah non. C'est vrai en financiel. Tu ne donnes pas ? On ne donne pas la recette de boulettes. Tu ne donnes pas ? Je suis désolée. C'est que pour toi. Ma bébé, mais les gens, ils veulent ta recette des boulettes. Non, s'ils en veulent, ils viennent tous à la maison. Chacun de ça va mettre sa boulette. Ah oui, tu es comme ça. Ah oui, je suis désolée. Et là, je vais mettre ça à 210 pendant un bon... Là, la paque est trop haute. Pendant un bon 20 minutes. Je vais mettre la paque.